... Dans la nuit du 23 au 24 août 2000, un Airbus A330 se retrouve en pleine océan atlantique, en panne sèche et en vol plané avec 293 passagers à bord. Voici l'histoire du vol Air Transat 236. Comme toutes les fins d'après-midi, le trafic est intense sur l'aéroport de Toronto. C'est l'heure des vols qui arrivent et qui partent vers l'Europe. Vols réguliers ou charters comme ceux d'Air Transat. Créé en 1987, Air Transat est aujourd'hui la seconde compagnie aérienne du Canada. Au terminal numéro 3, les passagers du vol 236 pour Lisbonne enregistrent leur bagage. Parmi eux, beaucoup de vacanciers, mais aussi de nombreux immigrants portugais. Ce soir, leur avion sera un Airbus A330, piloté par un jeune copilote, Dirk De Heger, et un commandant d'expérience, Robert Piché. Le commandant Robert Piché est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Le commandant Piché, dès qu'il obtient son brevet de pilote, est un peu accouplé avec des vieux pilotes du nord du Québec, de l'est du Québec. Des gens qui vont lui apprendre comment se comporter, comment piloter dans des conditions absolument extrêmes à l'occasion. Mais ce soir, la météo n'a rien d'extrême et le vol d'aujourd'hui s'annonce tranquille. Dans le poste ultramoderne de l'A330, les pilotes travaillent presque comme des ingénieurs. Face à eux, un tableau de bord entièrement informatisé. Sur l'A330, les ordinateurs sont capables de piloter seul l'avion. L'homme est juste là pour les surveiller et entrer les données, comme par exemple le carburant embarqué. Avec presque 48 tonnes de kérosène dans les réservoirs, l'appareil est fin prêt pour un vol transatlantique. Avec les 13 membres d'équipage, il y a au total 306 personnes à bord. Et l'ambiance est plutôt aux vacances. On était mariés depuis 4 jours. Nous avions décidé d'aller au Portugal pour notre lune de miel. Nous avions réservé deux places sur ce vol d'Air Transat. À la dernière minute, car nous n'avions pas prévu de destination. C'était le dernier vol où il restait de la place. La raison de mon voyage au Portugal était familiale. Nous allions à un mariage, sinon nous n'y serions pas allés cette année-là. Mais au lieu de rester juste 4 jours pour la cérémonie, nous avions décidé de rester deux semaines et profiter de cette occasion pour rendre visite à toute la famille. A 20h12, le vol Air Transat 236 décolle pour un vol de 7h30 à destination de Lisbonne. Le commandant a prévu d'emprunter une des routes aériennes qui traversent l'océan. Mais ce soir, le ciel est encombré et le contrôle aérien déroute l'avion sur un autre tracé, 110 kilomètres plus au sud. Un petit détail qui aura beaucoup d'importance d'ici quelques heures. Les passagers s'installent pour une courte nuit. Tout paraissait normal. J'avais déjà volé auparavant sur Air Transat et j'avais trouvé le service pas très bon. Cette fois, j'étais surprise par la qualité du vol. Nous étions à l'heure, l'avion était récent et on était très agréablement surpris. Les heures s'écoulent, monotones. En croisière, la tâche des pilotes se limite à surveiller la machine et à vérifier le niveau de carburant. Paradoxalement, dans cet univers de haute technologie, cette opération se fait manuellement. Nous avons un plan de vol à suivre et en général, toutes les 40 minutes, on a un point de report à faire. On regarde d'abord qu'on a pris la bonne route et puis ensuite, on calcule le carburant. C'est-à-dire, on compare et on ajoute la quantité consommée à la quantité restant à bord pour être bien sûr que l'addition des deux ce soit bien la quantité qu'on avait au départ. L'avion vole maintenant depuis plus de cinq heures. Il a parcouru les trois quarts de la distance et jusque-là, tout va bien. Air Transat, l'équipage et les enquêteurs ayant refusé toute interview sur la suite du vol 236, nous avons reconstitué le fil des événements à partir des informations disponibles et avec l'avis d'experts. Regarde, on a une alarme. Température d'huile baisse et la pression monte sur le numéro 2. Qu'est-ce que c'est ça ? La pression d'huile dans les limites normales sur le numéro 1... À 5h16 GMT, une alarme apparaît sur l'écran central. Le moteur numéro 2 affiche une température d'huile trop froide et une pression d'huile trop forte. Un incident peu banal qui n'est même pas prévue dans la documentation de bord. Regardez le manuel de la voie. La voie. Ah, bonne idée. Ce sont des alarmes qui sont excessivement rares. On ne s'attend pas, en plein vol, à avoir une alarme basse température d'huile. Basse température d'huile, c'est quand l'huile descend aux alentours de 0 degré. La température normale de fonctionnement d'huile se trouve à l'entour de 90-100 degrés. Donc, une température 100 degrés trop basse, c'est quand même assez exceptionnel. C'est perturbant parce qu'on n'a pas la réponse, le menu prévu, affiché, au moment où il faudrait qu'il soit. Donc, si la panne n'est pas prévue, on appelle, on se dit à la mécanique, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez un élément ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? On essaie d'interpréter. Appelle la compagnie. L'équipage contacte par radio la permanence d'Air Transat à Montréal et leur expose le problème. Mais le sol n'a pas de réponse dans l'immédiat et demande un délai pour effectuer une recherche. Ils peuvent donner des conseils sur ce qui ne va pas et voir si cela peut aider l'équipage. Mais vous savez, en dernier recours, les pilotes sont seuls à décider. Bien sûr, la maintenance peut les conseiller, mais ils sont à 35 000 kilomètres. Ils ne peuvent pas vraiment régler le problème. Cette double alarme n'est pas en soi très inquiétante. Tous les autres paramètres sont normaux. À ce stade, le commandant suspecte même un bug informatique et décide pour l'instant de poursuivre le vol. Quelques minutes plus tard, le sol rappelle l'avion. Mais il n'a guère plus de solutions au problème. Dans une telle situation, mon niveau de stress grimperait un peu, mais je ne me sentirais pas vraiment en danger. En fait, un moteur peut fonctionner avec très peu d'huile. J'ai vu des moteurs faire une traversée transatlantique avec un niveau d'huile à zéro. Et il fonctionnait parfaitement. L'alarme d'huile n'est pourtant que le début des ennuis. 20 minutes plus tard... Alarme de déséquilibre de carburant. Première fois que je vois ça. Suis les procédures de l'ICAM, je vais faire la radio. Alors lorsque l'alarme déséquilibre, le carburant apparaît. Ça veut dire qu'il y a moins de pétrole d'un côté que de l'autre. Déséquilibre, bon, on fait attention à ça. Faire le rapport entre pression d'huile, température d'huile, avec cette panne-là pendant le vol, c'est pas évident du tout. Donc si vous avez un déséquilibre de carburant, vous allez le corriger. Simplement en ouvrant la vanne de transfert entre les réservoirs permettant au carburant de passer d'une aile sur l'autre et de corriger le déséquilibre. C'est le principe des vases communiquants. En temps normal, les réservoirs sont isolés. Pour équilibrer les niveaux, l'ouverture de la vanne met en relation l'ensemble des réservoirs. Telle est la procédure recommandée par Airbus en cas de déséquilibre, ouvrir la vanne de transfert. Sauf en cas de fuite. Ne pas appliquer cette procédure si vous suspectez une fuite. Reportez-vous à la procédure fuite de carburant. Notre dernier bilan carburant remonte à moins de 15 minutes. Tout était correct. Aucun indice de fuite. Continue. Vanne de transfert. Ouverte. Ouverte. Une fois que vous avez commencé la procédure de transfert pour corriger le déséquilibre, la situation doit revenir rapidement à la normale. En clair, cela ne doit pas s'aggraver. Les niveaux doivent se stabiliser rapidement et se corriger tout seuls. Mais la situation ne se corrige pas. Durant quelques minutes, les pilotes attendent. Ils pressentent qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais quoi ? L'équipage du vol 236 est face à une véritable énigme. Et à cet instant, les pilotes ont bien du mal à imaginer la réalité. Tu as déjà fait ça, toi ? Non. Jamais. L'affaire, c'est que je ne vois pas le rapport à notre problème d'huile et le problème de déséquilibrage des réservoirs. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, même si on a une fuite, ça n'explique pas les alarmes du circuit d'huile. Non. En plus, au dernier bilan carburant au 30e ouest, tout était beau. Je te dis, c'est un problème tortinateur, cette affaire-là. L'hypothèse n'est pas incohérente. Les pilotes sont entraînés à s'interroger, y compris sur la fiabilité des ordinateurs. Dans ce genre d'avion, il y a à peu près 140 calculateurs. Et comme n'importe quel système informatique, embarqué ou pas, il peut y avoir ce qu'on appelle des bugs, auquel cas, si on a une panne, on peut suspecter ou on peut être autorisé à refaire une réinitialisation de ce système. Donc, on tire le fusible, en quelque sorte, on le repousse. Et puis, le système se remet en route. On le fait une fois, on le fait deux fois. Si, à la deuxième fois, le système n'est pas redevenu normal, on peut suspecter une vraie panne et agir en conséquence. Le niveau de kérosène des réservoirs de la droite ne monte pas. Vérifie la quantité de carburant. Le temps d'additionner le contenu des différents réservoirs et le copilote commence à deviner la tragique réalité. D'abord, on a beaucoup plus de carburant que ça. Ça ressemble à une fuite? Une fuite? Vérifiez encore. Malgré l'ouverture de la vanne de transfert, les réservoirs sont toujours déséquilibrés et leur niveau de plus en plus bas. Selon les jauges, tous les réservoirs de l'aile droite sont bien en dessous des prévisions du plan de vol. Il n'y a presque plus rien dans les autres. Et les réservoirs de que? Rien là non plus. Oui? Bonjour, ici le copilote. Vous pouvez nous rejoindre dans le cockpit? D'accord. Défaillance informatique ou fuite réelle? Le commandant décide d'en avoir le cœur net et de rechercher une fuite éventuelle. Nouveau paradoxe, dans cet univers de haute technologie, la recherche demeure, elle, très artisanale. Peux-tu avec Karine prendre les lampes de poche puis aller au hublou le plus loin en arrière et regarder à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas une traînée derrière les ailes et je vais en rapport immédiatement. Ok, merci. Dirk. Refais-moi encore un autre pilon carburant complet. Ok. En plein jour, une fuite serait facilement visible. Mais il fait nuit. Et même avec une lampe torche, elle devient difficilement détectable. La chef de cabine passe de longues minutes à observer l'obscurité. Mais elle ne voit rien. Pourtant, la menace est là, présente juste à quelques mètres sous le capot du réacteur. Évidemment, à ce stade, l'équipage a réalisé que la situation ne s'arrangeait pas et que les circonstances devenaient sérieuses. Je pense que, probablement, il y a dû avoir discussion entre les deux pilotes pour savoir quoi faire. Selon les jauges, ils n'ont plus suffisamment de carburant pour rejoindre Lisbonne. Panne informatique ou fuite réelle, les deux hommes ne veulent courir aucun risque. Le commandant décide de se dérouter. Appelle le contrôle océanique et demain, l'aéroport le plus proche. Transat 236 Heavy, Saint-Marie, can you advise nearest airfield? L'aéroport le plus proche est la base aérienne de l'Ajess, sur l'île de Tersera, dans les Assorts, à 590 kilomètres au sud. À ce stade, les pilotes ne sont sûrs de rien, mais dans leur esprit, l'hypothèse de la fuite demeure improbable. Le vol Air Transat 236 vole maintenant sur un cap sud-ouest. Mais l'Ajess est encore à plusieurs centaines de kilomètres. En cabine, tout est normal. Seuls quelques passagers se sont aperçus que dorénavant, les premières lueurs du jour étaient à gauche de l'appareil. Peut-être que c'est l'ordinateur qui raconte le mot de quoi. J'ai vérifié. Il n'y a rien dans le réservoir arrière et dans le réservoir central. Les jauges descendent presque à vue d'œil. À 5h48, le commandant n'a plus le choix. Il doit se déclarer en situation d'urgence. Bon, de toute façon, il faut atterrir. Alors, déclare une urgence pour ne pas me décarburer. Durant les 20 minutes suivantes, hormis les jauges de carburant et les alarmes d'huile, tous les autres paramètres sont normaux. Et l'équipage hésite toujours sur l'origine du problème. J'espère que c'est un problème d'ordinateur parce que si on atterrit aux assorts avec un avion en moitié plein de kérosène, en cabine, c'est l'heure du petit-déjeuner. Jusque-là, rien ne trahit la situation de plus en plus complexe. Jusqu'à 6h13. Le moteur droit est en train de s'arrêter faute de carburant. Poussez maximal sur le numéro 1. Suis procédure de l'ICAM. Je prends la radio. Les lumières ont commencé à clignoter et j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. On essaie de transférer le carburant du réservoir central et du réservoir de queue. Transfert. Mais on est presque à zéro partout. Sacrément. C'est pas vrai. On va pas se retrouver en panne sèche avec ce crise d'avion-là. De toute façon, on peut pas rester à 39 000 pieds avec juste un moteur. On va se descendre à 33 000 pieds pour ménager notre vitesse. On a la moitié de l'avion qui est inutilisable. Par exemple, les pompes électriques, les pompes carburants. Il y a tout un ensemble de choses qu'il va falloir prendre en compte. et sur ce, il est fait pour voler sur un moteur. Il est fait pour voler sur un moteur, sauf qu'à une certaine masse, il est pas capable de tenir l'altitude de croisière. Donc, on va descendre de 5, 10, 15 000 pieds pour se rétablir en vol de croisière. Quelle quantité il reste dans le réservoir de gauche? Tu vois, le moteur tourne encore depuis 10 minutes alors qu'on est censé plus avoir de pétrole. Peut-être qu'en fait, on va y arriver. La quantité baisse vite. On a presque zéro. Je crois que le moteur va caler. Le copilote a raison. Il est 6h26, l'avion est encore à 160 km de la Jess et Soudan. Tabarnak! On perd le numéro 1. Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. L'inconcevable est arrivé. L'avion de ligne sophistiqué avec 306 personnes à bord vient de se transformer en banal planeur dérivant à 11 000 m au-dessus de l'océan. Il y avait un silence de mort dans l'avion, à l'exception des gens qui, beaucoup de personnes commençaient à prier Dieu. Vous pouviez littéralement entendre tomber une épingle. À l'extérieur, il n'y avait plus aucun bruit, plus aucun moteur ne fonctionnait. La liste des systèmes qu'on a perdus. On n'a plus de stabilisateurs, on n'a plus d'enjeu à 2 et 3, ni de primes de skit, ni de dégivrage des ailes. On a perdu les aérofreins, les GPS 1 et 2 ne marchent plus. En l'occurrence, on perd les deux moteurs, ce qui est déjà assez grave, mais on perd aussi le moteur de queue, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'APU, qui fournit, lui, de l'électricité, qui fournit de l'hydraulique, qui fournit de l'air. Eh bien, on n'a plus rien. Donc, il va falloir jouer avec ça. L'avion plane, parce qu'il plane très bien. Les hélices dans les réacteurs tournent ce qui fournit de la pression hydraulique, ce qui fournit les commandes de vol électriques. On a de l'électricité par une petite hélice qui sort de secours, qui fournit un minimum d'hydraulique, donc d'électricité. Avec ça, on a une petite planche de bord. On a de quoi piloter l'avion en planée. Calcule-moi la distance la plus longue qu'on peut faire avec notre angle de planée. On est à 30 000 pieds. Si on prend un taux de descente de 20 000 pieds minutes, 2 000 pieds minutes, on peut tenir 14 ou 15 minutes. Pour voler, un avion a besoin d'une vitesse minimum, sinon il tombe. Pour maintenir cette vitesse, il va devoir sacrifier son altitude. En jouant sur la pente de descente, le pilote va contrôler la vitesse et la maintenir juste au-dessus du seuil de décrochage. Plus la vitesse est lente, plus la distance à parcourir sera longue. Les passagers, eux, sont confrontés à un tout autre problème. Chaque minute qui passe rend un peu plus difficile le face-à-face avec la peur. J'essayais de la calmer, de la rassurer et de lui dire que tout finirait bien. C'est extrêmement difficile de rester calme lorsque vous vous trouvez face à votre propre mort. Depuis plus de 3 minutes, les 184 tonnes de l'Airbus planent au-dessus de l'océan. Tout dépend maintenant de l'habilité et du sang-froid des pilotes. En théorie, il lui reste suffisamment d'altitude pour atteindre la piste de la Jess. En pratique, personne n'est sûr de rien et l'équipage applique la procédure en cas d'accident au-dessus de la mer. Est-ce qu'on a encore une chance d'arriver à l'ARES ou c'est certain qu'on va amérir ? On a des chances. On n'est plus tellement loin. Ça dépend si on a des vents de face ou pas. Dans tous les cas, préparez la cabine. La cabine se dépressurise lentement. Faute d'énergie, le système de pressurisation ne fonctionne plus et la pression diminue rapidement, rendant les oreilles douloureuses. L'avion est encore à haute altitude et les pilotes décident de mettre leur masque à oxygène. En moins de deux minutes, j'ai vu courir les membres de l'équipage avec leur gilet de sauvetage à la main. Objectivement, c'était un signe de peur. Vous savez, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Dans ce cas-là, vous ne savez vraiment pas quoi penser. Mais les gens ont commencé à paniquer lorsqu'on leur a demandé de mettre leur gilet de sauvetage. mon meilleur ami parlait à son père. Son père était décédé depuis trois ans, mais il lui parlait parce qu'il était persuadé qu'il allait le rejoindre. Il est prévu pour amérir, sauf qu'on ne va pas essayer. On peut simuler. très difficile. Ça dépend de la houle, ça dépend de la façon dont on l'a présenté, ça dépend du vent. Si on arrive à l'amener à une vitesse très réduite, c'est arrivé qu'un avion se pose sans trop de dommages. Mon opinion, c'est que je pense qu'un avion ne fera jamais un très bon bateau. Techniquement, un avion avec une queue aussi basse, dès qu'il va entrer dans l'eau, va perdre son empennage. Ensuite, il y a peu de chances pour que le fuselage puisse résister. Le 23 novembre 1996, un Boeing 767 d'Ethiopienne Airlines a tenté un amérissage après un détournement. C'était au Comores, dans l'océan Indien. L'image a été filmée par un touriste sur la plage et prouve l'extrême difficulté de la manœuvre. Les chances de survivre à un amérissage et de surnager assez longtemps sont assez faibles. Sur les 175 personnes à bord, 50 seulement ont survécu au crash. l'avion plane maintenant depuis 13 minutes. Lentement, l'altitude diminue. Le commandant exploite au mieux les performances aérodynamiques de l'Airbus et essaie de négocier chaque mètre. un avion qui n'a plus de moteur, qui est emplané, le stress est considérable. Je veux dire, bon, là, on ne peut pas avoir, si, on peut avoir pire, l'avion qui prend feu et on ne peut pas le contrôler. Mais là, on le contrôle encore, ça va, mais on ne sait pas combien de temps. Faute d'énergie, l'avion n'a plus de transpondeur et est devenu presque invisible pour les radars. Sauf, coup de chance, celui de Lajess, qui est une base militaire équipée d'un radar primaire. Vous avez nous sur le radar Transat 236 ? Nous vous avons sur le radar primaire. Confirme, vous êtes à 80 miles de haut. Votre direction est bonne. Transat 236, Lajess Tower, nous essayons de faire le route. Please describe le route, le route et la length. Lajess Tower, le Transat 236 Heavy. Le route est 3-3. et 10,685 feet long. Airport dead ahead on your present heading. Please advise when you have it in sight. Transat 236 Heavy. We cannot see the airport. We will tell you when we can. En cabine, les passagers luttent maintenant contre le désespoir. c'est ça, ça y est. Je vais mourir dans les 5 ou 10 prochaines minutes. Je commençais à faire face à l'idée que nous risquions probablement de mourir. Et je crois qu'à ce moment vous pouvez l'accepter plus facilement que vous ne le pensez. la torture tient au fait que vous allez mourir. J'en étais persuadé. J'allais mourir et l'attente était pire que la mort. Si je dois mourir, tuez-moi maintenant. Prenez un revolver et tuez-moi. Ou laissez cet avion tomber droit dans l'océan et qu'on en finisse. au sol, les contrôleurs ont donné l'alerte et les services de secours se préparent à la situation la plus étonnante qui soit, accueillir un avion de ligne en vol plané avec 306 personnes à bord. L'avion approche de l'île de Tersera. L'équipage maintenant commence à se préparer pour la partie la plus délicate, l'atterrissage. ... Les pilotes savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent du premier coup poser l'avion et réussir à l'arrêter sur la piste. La concentration est totale et la répartition des rôles parfaitement établi. On a un qui va calculer la route, qui va lui dire prend telle vitesse, économise l'altitude, préparer son circuit d'arrivée, est-ce qu'on va arriver vertical de cette façon plutôt que d'une autre, etc. Et essayer de surpasser ce stress par une espèce de retour au basique, c'est-à-dire, bon, ok, on n'a plus de moteur mais on est en planeur. T'as fait du planeur ? Ok, moi aussi j'ai fait du planeur. Alors on va faire comme on faisait avant et puis on essaie de déstresser la situation. Ça ne doit pas être facile. Pour l'heure, l'équipage cherche la piste. Sans moyen de radionavigation, une seule solution, ils doivent l'avoir en vue. Je l'ai, je suis sur la droite. ... vitesse maximale pour sortir du train par gravité, 200 nœuds. Je vais descendre le train d'atterrissage la dernière minute, OK ? OK. Demande à la tour à combien on est du seuil de piste. Jusqu'à présent, le commandant a parfaitement géré son vol plané. Résultat, il va arriver sur la Jess avec une réserve d'altitude. au taux de descente actuel, on va arriver à 6 000 pieds à la verticale de la piste. On est bien trop haut. On va être obligés d'allonger notre finale en faisant des virages pour perdre l'altitude. Et il faut qu'on ralentisse pour sortir le train. Oui, mais on va sortir les becs. Comme ça, ça va nous ralentir. Non seulement l'avion arrive trop haut, mais il arrive également trop vite. Je descends le train. Attends, attends pas tout de suite. Je stabilise la vitesse. Tu me donnes une vitesse d'atterrissage, s'il te plaît. Pas de réacteur, pas de volet. Vitesse d'approche idéale, 170 nœuds. On est plus de 200. On est vraiment rapide. Oui, mais la piste est longue. En presque pas de frais, pas d'inverseur de poussée, mais la piste est longue, mais on va toute la manger. Pour perdre altitude et vitesse, le commandant va exécuter une série de S avec des virages à forte inclinaison des ailes. Une technique impressionnante fréquemment utilisée avec des planeurs ou de petits avions, rarement avec un gros porteur. L'avion était presque à 45 degrés. Je pensais que nous allions nous retourner et plonger droit dans l'eau. L'avion cerclait au-dessus de l'île pour ralentir. Et tantôt, nous voyions la terre, tantôt, nous voyions la mer. Et quand j'ai à nouveau revu la mer, cela m'a fait un choc. J'ai cru que nos chances de survie avaient disparu. La piste est longue, c'est sûr, mais au bout de la piste, il y a une falaise de 130 mètres de haut. Si on ne peut pas s'arrêter au bout de la piste, on est grillé, on est mort. Finalement, après avoir réalisé un tour de piste complet, l'équipage présente l'avion en finale, dans l'axe de la piste, prêt pour l'atterrissage. Le train descendu est verrouillé. Pas de volet, seulement les freins d'urgence, pas d'arrêt au frein, pas d'inverseau de poussée. 4000 pieds, 195 nœuds. 3000 pieds, 197 nœuds. 2000 pieds, 200 nœuds. prévient la cabine. Équipage, préparez-vous à attirissage dans moins de une minute. Hang on! Look out! 3000 pieds, minutes en vitesse verticale. On descend trop vite et on reprend de la vitesse, 203 nœuds. C'est très rapide. 1000 pieds, 201 nœuds. j'ai essayé de redresser le nez de l'avion pour ralentir. Sacrément, je ne suis pas capable. On va y aller à cette vitesse-là. l'airbus rebondit une première fois sur la piste avant de se reposer. à 300 km heure, l'avion va trop vite. Et pour l'arrêter, les pilotes ne disposent que du système de freinage d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada je voulais juste sortir le plus rapidement possible de cet avion. Et j'ai sauté, j'ai heurté le sol. C'est à peine si j'ai touché le toboggan. Je n'ai même pas glissé sur le toboggan, j'ai couru dessus. Il criait, sortez ! et il n'y avait rien d'autre à faire que de courir. Nom de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ? Quand je me suis senti sur le sol, je me suis mis à pleurer. Une fois hors de l'avion, vous voulez forcément savoir ce qui est arrivé. Robert Pichet et Dirk Deieger ont piloté leur airbus en vol plané durant 21 minutes. Un record dans l'aviation commerciale. Et un exploit pour la presse qui les transforme en héros. vous savez, si quelque chose comme ça se passe, vous n'avez jamais dit ce qui va se passer, vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais alors que l'histoire fait la une des médias, tout le monde s'interroge. Que s'est-il réellement passé pour transformer un avion de ligne en planeur ? Hors du champ des caméras, l'enquête débute aussitôt. Elle est menée conjointement par les bureaux enquête-accident des autorités portugaises, canadiennes et françaises. Les premières vérifications confirment l'absence de carburant dans les réservoirs. Preuve que l'avion a bel et bien été victime d'une fuite et d'une panne sèche. Les mécaniciens vérifient alors l'ensemble du circuit carburant. Et rapidement, ils découvrent sur le moteur droit l'origine du problème. Dans ce cas particulier, vous avez un tube hydraulique relativement petit au regard du tuyau d'alimentation en kérosène. Et ce tube hydraulique, à cause des vibrations générées par le système hydraulique, est venu frotter contre le tuyau de kérosène. Et il a fini par le percer. Et cette fuite, enfin pas la fuite en elle-même, mais le trou, a fini par fracturer le tuyau, entraînant une fuite massive de carburant à l'extérieur du moteur. En fait, tout s'est joué le 18 août, 5 jours avant le vol. Ce jour-là, le service de maintenance d'Air Transat s'apprête à monter un moteur de remplacement sur l'avion. Le moteur d'origine doit partir en atelier pour une longue durée. Et dans ce cas-là, Rolls-Royce fournit à ses clients un moteur de rechange. Comme souvent, une fiche signale les pièces manquantes du moteur, dont certaines pièces accompagnant une pompe hydraulique. Le moteur a été livré sans ses tuyaux et leurs plaques de fixation. Et je suppose que cette plaque était destinée à maintenir l'écartement adéquat entre les tuyaux. Alors, s'ils ont pris la plaque de l'ancien moteur et qu'ils l'ont posée sur le nouveau moteur pour verrouiller les tuyaux, ceux-ci se sont probablement retrouvés en contact. Et les mécaniciens, je ne peux pas leur en vouloir car ils n'avaient aucune instruction précise leur demandant de vérifier un écart de 3 mm, eh bien, les mécaniciens ont monté l'installation comme cela. Et visiblement, ils n'ont pas vérifié l'écartement. Rapidement, l'enquête se tourne vers le service de maintenance d'Air Transat à Mirabel, au Canada. Et les enquêteurs découvrent qu'un homme, le chef mécanicien, avait pressenti le risque et alerté son supérieur. A l'époque, il n'existait aucune contre-indication du constructeur Rolls-Royce, mais pourtant cette solution ne lui paraissait pas totalement sûre. Le supérieur, lui, avait tenu un autre discours. Attendre l'arrivée de la pièce manquante revenait à immobiliser l'avion. Finalement, la décision avait été prise d'équiper le moteur avec une plaque presque similaire. Pour les enquêteurs, le doute n'est pas permis. La compagnie est directement responsable de l'accident. Air Transat, d'ailleurs, reconnaît son entière responsabilité. Vous devez comprendre qu'il y a eu une petite erreur faite au moment de changer la pompe. Nous l'avons installée, ainsi que les tuyaux qui devaient être connectés à cette pompe, et il y a eu une disparité. Alors, les conséquences pour Air Transat dans cette histoire ont été de payer une amende d'un quart de million de dollars, qui était la plus haute amende jamais payée au Canada, pour une erreur qui s'est produite et qui aurait pu être évitée. Comment quelqu'un supposé être qualifié dans son travail peut installer une mauvaise pièce sur un moteur, et risquer la vie de 300 personnes, ça me dépasse. Cet incident nous rappelle avec force l'importance de la réglementation et de la sécurité. Ces importants, sans cela, des vies seront perdues. Et il s'agit de vraies vies. Ce n'est pas juste, vous savez, l'image abstraite de 300 personnes. Ce sont des vrais gens qui souffrent et continueront de souffrir comme nous tous. Et si nous n'avions pas souffert, ce sont nos familles qui auraient souffert. Causes identifiées ? Responsabilité établie ? Sanctions prises ? Alors, affaires classées ? Non. Car certaines questions demeurent sans réponse. Une question notamment. Est-ce que l'équipage aurait pu éviter de finir en vol plané ? Vannes de transfert. Ouvertes. Ouvertes. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas détecté la fuite ? Comment ont-ils pu perdre 17 tonnes de kérosène en un peu plus d'une heure de vol sans s'en apercevoir ? Dans les jours suivant l'incident, Robert Pichet et Dieter Dehueger sont convoqués devant les enquêteurs. Deux ans plus tard, le rapport d'enquête contenant les déclarations de l'équipage n'a toujours pas été publié. Ce qui suit relève donc d'hypothèses construites à partir des éléments existants et avec l'avis des experts. Retour en arrière. La première alarme d'huile intrigue les pilotes. Ils n'ont jamais vu une telle alarme et rien n'est prévu dans le manuel de vol. Le commandant penche pour une panne informatique. L'hypothèse n'est pas absurde. Je regarde un QRH. Les informations reçues par rapport au circuit d'huile n'ont probablement donné aucune indication à l'équipage. Ils ont pu s'interroger sur l'origine de ces alarmes étranges ou erronées. Mais rien dans leur formation aurait pu les amener à suspecter une application du circuit carburant. Les pilotes croient à un bug informatique. Pourtant, cette double alarme d'huile est bien réelle et n'est en fait que la première manifestation du vrai problème. À cet instant, la fuite existe déjà. Et à cette altitude, le kérosène qui s'échappe est à moins 30 ou moins 35 degrés. Et le carburant glacé coule sur les tuyaux du circuit d'huile. Et l'huile, plus froide, lubrifie moins bien le moteur. D'où les deux alarmes, basse température d'huile et surpression d'huile. Ils étaient bien conscients d'un problème hydraulique. Ils ne l'ont pas relié à un problème de carburant. Alarme de déséquilibre de carburant. Première fois que je vois ça. Lorsqu'intervient la deuxième alarme concernant le carburant, elle paraît incohérente avec la première qui concernait l'huile. Dans l'esprit du commandant, elle a pu renforcer l'hypothèse de la panne informatique. Ne pas appliquer cette procédure. Si vous suspectez une fuite, reportez-vous à la procédure. Quoi qu'il en soit, le commandant se devait de suivre les checklists d'Airbus. Or, en cas de déséquilibrage, la procédure impose l'ouverture des vannes de transfert des réservoirs. Ouverte. Ouverte. Si on ouvre toutes les vannes, eh bien, on augmente notre fuite au lieu de la laisser filer sur une aile. Par exemple, il faut isoler. Maintenant, on le sait. On isole les deux ailes. Ça continue à fuir, mais il nous reste l'autre qui est intacte. Si on bascule les deux ailes sur le même moteur ou sur la même tuyauterie, effectivement, on va vider l'avion. Vannes de transfert ouvertes, l'avion s'est effectivement vidé. À ce moment-là, ils avaient le choix. Est-ce que je ferme la vanne de transfert et regarde ce qui se passe ? Ou bien, est-ce que je la laisse ouverte, comme l'indique la checklist, et j'attends que le problème se règle tout seul ? L'équipage n'était sûr de rien. C'était une situation pour laquelle ils n'étaient pas entraînés. J'en suis certain. Les pilotes se sont retrouvés en terrain inconnu sans aide extérieure. On perd le numéro un. Le commandant Pichet a longtemps cru à une possible erreur informatique. Ce n'est qu'à l'arrêt de son deuxième moteur qu'il a dû se rendre à l'évidence. Il n'avait plus de carburant. Lorsqu'un événement comme celui-ci arrive, inattendu, auquel on ne pense pas forcément, parce que c'est rarissime, une fuite de carburant, on s'engage tout naturellement vers ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît ? Le bug informatique, un déséquilibre au carburant, une panne secondaire, et on s'engouffre dans cette solution de facilité. On ne se pose pas d'autres questions. C'est tout un ensemble d'éléments. La petite expérience d'un copilote, l'excès d'assurance du commandant de bord, peut-être, la fatigue, on est parti depuis 5 heures, on n'a peut-être pas bien dormi, l'excès d'assurance sur un avion qui marche formidablement bien, d'habitude. Tout ça fait qu'on s'engouffre dans une solution qui n'est peut-être pas la bonne. Une fois qu'on est dans ce tunnel, c'est très difficile de changer de voie, très difficile de changer d'avis. Et puis, sans doute, est-ce aussi la rançon du progrès ? Les avions modernes sont de plus en plus automatisés. Considérés comme le principal facteur d'accident, le rôle de l'homme est réduit au strict minimum. Conséquence, la formation technique est moins poussée, et au bout du compte, les pilotes connaissent moins bien leurs machines. Sur les avions précédents, les avions de l'ancienne génération, disons jusqu'au 747 classique, les équipages avaient une connaissance très intime de tous les systèmes de l'avion. Vous savez, les mécaniciens navigants, en plus, connaissaient les avions pratiquement jusqu'au dernier boulon. Maintenant, nous travaillons uniquement sur des blocs diagrammes qui donnent une idée du système, mais en fin de compte, qui cachent le fait que ce système est souvent bien plus complexe que le bloc diagramme ne veut bien le dire. Le pilotage est de plus en plus simple et les machines de plus en plus complexes. Tel est sans doute le paradoxe, et dans certains cas, le risque. On peut se faire piéger, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mal interprété probablement ce qui leur arrivait vraiment, mais ce n'est pas évident non plus. Deuxième phase de vol, l'interprétation et l'engagement dans une idée reçue. C'est cette panne-là, c'est une erreur de calculateur, on n'y croit pas trop, on ne comprend pas, et on ne choisit pas forcément la bonne solution. Déjà, une méthode un peu dégradée, je dirais, de comportement, et puis la troisième, rien à dire. C'est presque un exploit pour nous, c'est-à-dire, c'est là qu'on s'aperçoit, une fois qu'on a épuisé toutes les sauvegardes, il reste quand même l'homme qui peut sauvegarder la machine. A ce jour, nous ne savons pas si le rapport d'enquête impliquera ou non l'attitude de l'équipage dans l'enchaînement des événements. Pour l'instant, Sol Airbus considère les pilotes comme responsables de leur mauvaise gestion du carburant. Robert Pichet et Lirde-Jäger, eux, poursuivent leur carrière sous les couleurs d'Air Transat. Et en décembre 2002, ils ont reçu une des distinctions les plus honorifiques de l'Association internationale des pilotes de ligne pour le plus long vol plané jamais réalisé avec un avion de ligne. Des hommes, des pilotes qui, grâce à leur sang-froid, ont sauvé la machine, mais surtout, la vie de leurs passagers. Quelles que furent les circonstances, il a subi une pression colossale. Il a ramené l'avion au sol en toute sécurité, juste en éclatant 8 des 12 pneus du train d'atterrissage. Et il a sauvé 300 personnes. Il a sauvé 300 vies. Je pense que le commandant nous a sauvés la vie. Et qu'il ait fait des erreurs ou qu'il y ait eu un problème informatique, finalement, peu importe, parce que nous sommes vivants. Pour moi, est-il un héros ? Non. Est-il un sacré pilote ? Oui. Le reste est affaire de chance ou de destin. Ce jour-là, ils ont eu des vents favorables, une météo excellente et une route imposée 110 km plus au sud. Je remercie Dieu que les Açores aient été là. Mais si la pompe avait cassé 5 minutes plus tôt, nous ne serions pas là pour raconter l'histoire. pour écrier une autre vidéo. La vie de Dépamine et des czapes de la vie c'est le bouton. La vie de Dépamine pour la vie de la vie et de la vie des autres mutants. Sous-titrage ST' 501